Bonjour à tous, c'est Briceau, aujourd'hui on va parler de la meilleure méta super endurance Vous êtes de plus en plus nombreux à me réclamer ce genre de vidéo et ça, ça me fait très plaisir Parce qu'au début quand j'ai commencé cette série, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ce genre de vidéo inutile ou pas intéressante Bah moi j'aime bien, c'est le moment où on peut se poser et parler du corps du jeu C'est à dire essayer de créer la meilleure composition possible en termes de lien, en termes de synergie, etc Et donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me réclamer ce genre de vidéo Donc voilà, je vous remercie énormément Alors j'ai un peu de retard à chaque fois parce que, comme je l'ai dit, j'ai dû le répéter plusieurs fois Mais j'ai essayé de couvrir d'abord les news les plus chaudes C'est à dire l'actualité brûlante de Dokkan Battle, les combats de boss, les évocations, etc Et puis les vidéos meilleure méta, j'attends d'avoir un moment de calme pour pouvoir me poser et faire ce genre de vidéo Pour les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne et qui ne comprennent pas le pourquoi du comment de cette vidéo En fait, ici, on essaie de réfléchir quelle est la meilleure composition possible Et puis, une autre petite précision, pardon C'est pas parce qu'une carte ne fait pas partie de la meilleure team à un moment donné Que la carte en question est mauvaise C'est juste qu'à un moment donné, il y a la meilleure team qui propose la meilleure synergie Les meilleures stats, etc Il n'y a que 6 places dans une team Enfin 7 avec l'ami leader Mais il n'y a pas de place pour tout le monde Donc voilà, c'est pas parce que votre carte préférée ne figure pas sur ce tableau Que la carte est mauvaise Donc, revenons au sujet de la vidéo Alors oui, deuxième petite parenthèse, j'ai oublié Oui, j'aurais pu attendre la sortie du NEO LR Endurance Qui devrait sortir dans deux semaines Mais après, on n'est pas sûr, ça se trouve, le prochain NEO LR qui va sortir Ce sera un NEO LR Tech Du coup, à la limite, je referai la vidéo à ce moment-là Donc, la team Super Endurance est possible désormais avec l'arrivée du SG-3 Gotenks La partie du haut du tableau Représente pour moi le noyau dur Donc voilà, ça c'est tes gars sûrs là, les trois Je dirais même le NEO Support Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard Donc, comme tu peux le voir, les trois du haut ont 4 liens en commun Donc le SG-3 Gotenks, ce NEO Gotenks, il est assez bon Très bon cogneur Il a un petit debuff au niveau de la défense C'est assez pénible pendant cette tour Mais bon, il tape tellement fort qu'on ferme les yeux Le Gotenks fait partie des dix plus gros cogneurs du jeu Je crois qu'il est positionné à la quatrième place Derrière le Guan LR, le Broly LR, le Magine Végéta LR Gogeta, je crois que... Non, il est en cinquième position ou quatrième position Enfin bref, soit il est à la quatrième position, soit il est à la cinquième position Mais je crois que c'est à la cinquième Gogeta, il est avant Gogeta tape un peu plus fort parce qu'il tape de manière effective sur tous les types Donc voilà, c'est quand même très très bien À peine il arrive et il chamboule le tableau Enfin le classement des meilleurs cogneurs Ensuite, Végétaux bleus, on le présente plus Lui, en fait, plus sa valeur d'attaque est augmentée Plus ses attaques font plus de dégâts, ça c'est normal Plus ses attaques SP font plus de dégâts, pareil, ça c'est normal Et les contres, on oublie souvent les contres mais les contres se scalent avec la valeur d'attaque Donc plus il a de valeur d'attaque, plus il va faire très mal Les contres ne se scalent pas avec les attaques SP, que tu aies une attaque SP1 ou 10 avec Végétaux bleus Ces contres font les mêmes dégâts Donc si tu veux augmenter les dégâts des contres de Végétaux bleus Il faudra augmenter son attaque, donc soit avec un Neo-God Soit avec l'arbre, enfin avec le système d'arbre de compétence Donc désormais, voilà, il fait très très mal J'ai réussi à toucher le million à plusieurs reprises en attaque SP Donc voilà, maintenant il est millionnaire Il suffit qu'il attaque SP deux fois, même sans critique, il va faire à peu près 1,6 million Après, s'il compte en plus une ou deux fois, il fait facilement 2 millions, voire un peu plus tout seul C'est largement plus de dégâts, enfin il fait plus de dégâts que le Gotenks Après voilà, c'est situationnel, voilà, comme j'ai dit, il faut qu'il compte Donc il a 4 liens avec le STG3 Gotenks Attaque plus 10%, donc ça c'est Super Saiyan Combat décisif qui plus 3 Guerrier fusionné qui plus 2 Et First Battle, très bon 25% de boost plus 5 ki, c'est vraiment très très bon Ensuite, avec le Gotenks, pareil quasiment A la différence qu'ils n'ont pas combat décisif tous les deux Ils ont paré au combat en commun Mais bon, ki plus 4 et 25% de boost d'attaque, c'est parfait Ensuite, le Gotenks, comme tu peux le voir, il fonctionne très bien avec les deux autres Donc Innocent, Attaque plus 10%, Super Saiyan 10%, Guerrier fusionné qui plus 2 Et Super First Battle, donc là, à la différence de Végétaux bleus Il donne moins de ki, mais il donne un boost de 10 plus 10, ça fait 20 Plus 15, ça fait 35%, ce qui est quand même plus intéressant Donc c'est assez intéressant de les réunir tous les deux Ensuite, entre... avec les autres, comment ça se passe ? Le Néo Support, en fait, je le mets un peu à part parce que... C'est un support, il donne du ki à tout le monde Donc même s'il n'a pas de lien qui donne du ki, voilà, il compense par son passif Et puis il augmente la défense, l'attaque et la défense de 40%, on va y arriver Après, bon, c'est mieux s'il a des liens... enfin, c'est mieux s'il a des liens en commun avec les autres Je prends l'exemple du Super Boo dans la team Extrême Endurance Lui, il fonctionne bien parce qu'il a des liens qui fonctionnent avec le Néo Got hier Avec quelques unités, et la Métamorphosis notamment Ce qui le rend beaucoup plus intéressant Alors que ce Guan-là, il a Kamehameha en commun avec Végétaux bleus, c'est pas ouf Avec Gotenksu, il a K-1, donc ça c'est la lignée des Saiyans, voilà C'est dommage, et zéro lien avec le Gotenks Après, encore une fois, c'est pas grave S'il donne pas beaucoup de... enfin, s'il n'a pas des liens qui donnent du ki à Gotenks Sachant qu'il donne déjà K-3 J'ai oublié de préciser un truc Quand le Gotenks part... enfin, quand il est à côté de... Enfin, quand le SG-3 Gotenks est à côté du Végétaux bleus Il part à K-11, donc il est obligé de partir... enfin... Voilà, il est obligé de partir à K-12 Du coup, il part avec l'attaque SP numéro 3 Qui fait pas mal de dégâts Il fait plus de dégâts que la première SP, à 9-10 ki Mais elle fait moins de dégâts que la SP à 11 ki Après, comme les développeurs ont buffé la troisième attaque SP Du coup, le gap entre la deuxième SP et la troisième Elle est pas... Enfin, d'après mes premiers essais C'est l'équivalent de 10-15% C'est pas ouf de ouf Mais bon, à 15% de dégâts en plus, on ne crache pas dessus Donc, idéalement, avec le Gotenks SG-3 Il faudrait partir à K-11 Après, avant, c'est pas grave s'il part à K-12 Tu vois, il n'y a plus le malus comme avant Donc, voilà, c'est pas grave si ce Gohan ne donne pas du ki à notre Gotenks Ensuite, moi, dans cette proposition Enfin, dans cette proposition, pardon J'ai mis le Bardock Super Saiyajin Pourquoi ? Parce qu'il a fierce battle Il a eu son token avec l'arrivée du Timebreaker Bardock Donc, il donne à chaque fois 25% de boost d'attaque Plus le paré au combat Paré pour Végétaux Bleus Comme tu peux le voir, 25% plus paré au combat Avec, comment il s'appelle, le SC-3 Gotenks Il donne que 25% Après, son passif permet de donner ki plus 2 Et un boost de 20% à tout le monde Donc, c'est un support bloqueur de spé Correct, correct, correct Moi, j'aime bien Parce que, dans le cas où, par exemple, tu changes de phase avec le boss Et que tu te retrouves avec un boss qui risque de t'attaquer dans la gueule Bah, c'est bien d'avoir un deuxième bloqueur de spé Après, dans cette composition, je pense que je vais le mettre en soutien J'expliquerai dans une autre vidéo comment fonctionne La formation durant les combats Donc, on parle de rotation et d'unité qu'on met en soutien Enfin, moi, j'utilise ces termes Unité en soutien, ça peut être un cogneur Ça peut être un support Ça peut être un soigneur Enfin, bref Et, en fait, quand on met une personne Enfin, une unité en position de soutien On la, on dit, on la sacrifice Donc, on la verra qu'une fois tous les 3 tours Enfin, bref Je ferme l'apprentissage Je ferai une autre vidéo plus tard pour en parler Donc, pour revenir au Bardock On le mettra en soutien Donc, on le reverra Enfin, on le verra une fois tous les 3 tours Ensuite, je mettrai aussi Le Goku Kaioken Il a aussi eu un Dokkan Mais c'est un Dokkan Rebirth Donc, il gagne Shattering the Limits Après, pourquoi il est intéressant ? Parce qu'il a combat décisif Tu vois Hop là Bon, quand tu veux Voilà, combat décisif Et Kamehameha Donc, il donne Ki plus 3 pour lui Ki plus 3 pour lui Donc, quand ils sont côte à côte Voilà Vu qu'il y a un Gotenks par rotation Ou même Enfin, vu que Végétaux bleus Gotenks Sont dans la rotation Enfin, sont dans chaque rotation Donc, le Goku Kaioken Sera assez utile Après, bon Il a seulement un Ki plus 1 Avec le Gotenks Attends, est-ce qu'on le voit ? Voilà, ça c'est la La lignée des Saiyans Le Goku Kaioken Il est pas dégueu Il transforme les Ki rouges En Ki arc-en-ciel Si je dis pas de bêtises Il augmente son attaque Enfin, oui Il a un petit boost de 40% Au niveau de l'attaque Et puis A chaque fois qu'il part en SP Il augmente encore une fois Son attaque de 30% Et ça se stack De manière Enfin, jusqu'à la fin du combat Malheureusement On le met aussi en position de soutien Parce qu'on a pas besoin de lui Dans les deux rotations principales Dans la première rotation Moi, je mettrais Les deux ensemble Parce que, voilà Gotenks Et le SG-3 Gotenks Se donnent 35 Oui, c'est ça 35% de boost d'attaque Ce qui est plus intéressant Qu'avec Végétaux Bleus Dans la deuxième rotation Je mettrais Végétaux Bleus Avec le support Du coup, oui Je sacrifie Enfin, je mets en position de soutien Le deuxième Gotenks Et ce SG-3 Parce que Pourquoi je fais ça ? Parce que Le Gohan donne quand même 30% Enfin, 40% de boost d'attaque Et de défense C'est assez important On a pas de tank Dans cette composition Végétaux Bleus On peut le considérer Comme un off-tank Moi, le mien Il a un arbre à 100% Quand je le mets Enfin Lors de ma présente vidéo Je l'ai mis à côté De Piccolo UR Donc celui-là Malheureusement Comme tu peux le voir Il n'y a aucun lien Avec les Saiyans Il booste la défense Enfin, il booste la défense De tout le monde De 110% C'est énorme Du coup, mon Végétaux Bleus Se retrouve avec quasiment Plus de 50 000 en défense Et en plus Il ne faut pas oublier Que son passif Permet de réduire Les dégâts de 30% Donc, quand il se mange Une attaque SP Il perd très peu de dégâts Alors que d'autres unités Auraient perdu beaucoup plus Donc C'est pour ça que Enfin, si je Pour l'instant Je n'ai pas le Néo Support Pour l'instant J'utilise le Piccolo Mais le jour Où je dropperai Pardon Le Néo Support Bah, je le mettrai Avec le Végétaux Bleus Parce que ça va permettre A ton Végétaux Bleus D'être plus tanky D'une part Et puis Il va falloir aussi Beaucoup plus de dégâts À 40% En gros, en fait Je sacrifie un peu de défense Pour avoir un peu plus d'attaque Parce que quand je mets Le Piccolo Le Piccolo Il fait 0 dégâts Bon, voilà C'est pas avec lui Enfin, en fait Il ne contribue pas Aux dégâts par tour Enfin, il fait des dégâts Je ne dis pas Qu'il fait 0 dégâts Mais quand il part en SP Bon, voilà Il fait 100 000 Enfin, 150 000 Enfin, pas plus je pense Alors que Si je garde Végétaux Bleus Avec le Gohan Bah, Végétaux Bleus Déjà Il va faire le combat tout seul Il attaque 3 voire 4 fois S'il proc l'attaque supplémentaire S'il contre Pareil Il fera encore plus de dégâts En gros, en fait Il faut tout mettre Sur Végétaux Bleus C'est lui ton gars sûr Végétaux Bleus C'est la pièce maîtresse C'est lui qui va faire Le plus de dégâts par tour Il suffit Qu'il proc le critique Sur les contres Bah, voilà Il fera tellement Enfin, il peut one shot Quasiment n'importe quel boss Si avec un peu de chance Tu proc les différentes attaques Et puis Si le boss Concentre toutes ses attaques Sur lui Donc voilà Deuxième rotation Je pense que C'est assez bon Et ensuite En position de soutien Le deuxième SSJ3 Gotenx Le Kaioken Et le Bardock Maintenant Évidemment Le truc c'est qu'on a Plein de choix En termes d'unité super endurance Je vais virer Le Kaioken Pour mettre Une unité free to play Oui, oui, oui Qui fonctionne assez bien En plus Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle a eu son Dokkan Avec l'arrivée des SSJ3 Goku Ange Il s'agit du Goku Ange Que t'achètes Chez Baba Zer Enfin, c'est le SSJ2 Que t'achètes chez Baba Et qui se Dokkan en SSJ3 Est-ce que Où est-ce qu'il est ? Le voilà Alors, comme tu peux le voir Il y a pas mal de liens Et oui Parce qu'il a combat décisif Le petit Cartes free to play Donc voilà, je répète C'est le SSJ2 Goku Que t'achètes chez Baba Pour 777 gem C'est très cher Et en plus Il y a un deuxième problème C'est que pour l'instant On ne peut l'acheter qu'une seule fois Donc, on ne pourra pas lui donner Le critique L'esquive Enfin, peu importe Bref, voilà Au niveau de l'arbre C'est très compliqué On ne peut acheter qu'un seul exemplaire J'espère que Lorsque les développeurs Vont nous proposer De pouvoir l'acheter Deuxième fois J'espère que Ça ne va pas coûter Encore une fois 777 gem Parce que c'est abusé Je trouve que c'est vraiment abusé Enfin bref C'était mon petit coup de gueule De la vidéo Donc, comme tu peux le voir Il a 4 liens Merde, on ne voit pas très bien On va essayer de le déplacer Un peu vers là 4 liens Avec le Goten Donc, c'est Ah oui Avec son Dokkan Il a gagné First Battle Truc de ouf Cartes free to play Qui gagnent First Battle C'est assez rare Pour le souligner Donc, attaque plus 10% Saiyan Attaque plus 15% First Battle Et il a 2 liens Qui donne un ki plus 1 Donc, c'est l'ignée des Saiyans Et Mince C'est l'autre lien C'est Golden Warrior Voilà Qui augmente l'attaque Qui donne ki plus 1 Qui réduit la défense De l'adversaire De moins de 2000 Donc, voilà Il donne au moins ki plus 2 A Gotenks Ensuite, avec le SSG3 Gotenks Attaque plus 10% Et, enfin Super Saiyan Super First Battle Ça, ça ne change pas Combat décisif Ki plus 3 Et en plus Il a le fameux Le fameux lien Qui augmente l'attaque De 2000% Enfin, de 2000 points Pardon Quand il part en SP Ensuite, avec Végétaux bleus Pareil Combat décisif Et, bah, le traditionnel Attaque plus 10 Et attaque plus 15 Donc, comme tu peux le voir Il fonctionne assez bien Enfin, il fonctionne Non, assez bien Il fonctionne très très bien C'est une carte free to play Pardon Avec le Bardock Seulement Les liens qui boostent l'attaque Donc, attaque plus 10% Et attaque plus 15% Après, comme je l'ai dit Les deux en bas, là Ils sont en soutien Et puis, il ne faut pas oublier Que le Bardock Il donne ki plus 2 Donc, au moins Tous les deux Quand ils seront côte à côte Bah, lui partira avec ki plus 8 Et lui également Après, pourquoi moi Je ne le mets pas Dans la meilleure méta Tout simplement parce que Le Goku a un boost En valeur fixe Il a un boost de 7000 Au niveau de l'attaque Et de la défense, je crois 7000 Si on raisonne En termes de pourcentage C'est entre 25 et 30% Je n'ai pas le calcul Sous les yeux Mais je sais qu'en moyenne C'est entre 25 et 30% C'est moins intéressant Le Goku Kaioken, par exemple Qui avait 40% de boost d'attaque Il tape plus fort que ce Goku Après, ce Goku A une SP Farmable Mais c'est très très coûteux Pour monter sa SP Il faut utiliser Les Goku R Que tu dokanes plusieurs fois Et qui termine par Goku SCG3 Ange Même en le montant UR Tu n'auras que 50% de chance De convertir Ce Goku En un taxe SP Autant te dire Que ça va te coûter Beaucoup Beaucoup De temps D'argent Et d'items D'expérience Et de médailles Donc moi Je ne le fais pas Clairement là C'est abusé Avoir seulement 50% de chance De conversion Mais en même temps C'est normal Parce que là On augmente l'aspect D'une carte TUR Je ne vais pas revenir Sur les explications Mais bon voilà C'est seulement 50% Donc voilà Ce n'est pas un cogneur Ce n'est pas un tank Ce n'est pas un off tank En fait c'est un truc bizarre C'est juste quelqu'un Qui est là Pour donner des liens C'est pour ça Que je préfère Le Kaioken Au moins Il transforme Les ki arcs en ciel Ça peut servir On va dire Ensuite On peut choisir La pan On m'a pas mal Conseillé la pan La pan La pan Elle est où ? La pan Qui a eu son Dokkan Et qui a First battle Également La pan Alors Qu'est-ce qu'elle a D'intéressant Cette pan Elle booste L'attaque Et la défense De 30% A tous les alliés Quand les PV S'en supérieurs à 30% Je crois si j'ai dit Pas de bêtises Ensuite Elle a gagné First battle Avec le Dokkan Donc avec le Gotenx Elle donne Ki plus 1 Et plus 25% De boost d'attaque Bon Ki plus 1 C'est limite Avec le SH3 Gotenx C'est encore plus Enfin c'est encore moins intéressant Seulement 25% de boost d'attaque Et aucun lien Qui donne du ki Pareil Attaque plus 15% Et Kamehameha Avec le Bardock Juste first battle Et avec le Gohan Néo support Elle a Ki plus 1 Et def plus 2000 Niveau lien C'est vraiment pas ça C'est Son passif En termes de support Ok c'est correct Mais sauf qu'on a déjà Un meilleur support Clairement Est-ce que Est-ce que ça vous coûte La maître Moi j'hésite Je sais pas Très honnêtement Je sais pas Après C'est vrai C'est vrai C'est vrai que Si sur un tour Pardon Les 3 se retrouvent Dans la même La même rotation Végéto bleu Va faire très très mal Ah il va faire clairement Très très mal Attaque plus 40% Et def plus 40% Attaque et def plus 40% Et attaque et def plus 30% Là Ton végéto bleu Il va toucher le soleil Voilà C'est après Comme j'ai dit En position de soutien On la verra une fois Tous les 3 tours Donc la fois On les verra Enfin Sur un combat de boss On va pas les voir Très souvent Tous les 3 alignés Donc voilà C'est à toi de voir Après c'est pas con C'est pas con de la voir C'est pas parce que Je la mets pas Moi Qu'elle mérite pas sa place Clairement Là tu vois Que le fait Qu'elle donne 30% C'est pas dégueu Ensuite Le trunks ikari Le Le trunks ikari Gargligan Père fils Qui n'a pas eu First battle C'est quand même Incroyable Mais bon En fait J'ai l'impression Que les développeurs Ne respectent Ni Vegeta Ni sa famille Enfin bref Malheureusement Comme je l'ai dit Il a pas First battle Donc il a le Il a le Saiyan Pardon Donc 10% Et là Il a Il a Golden Warrior Donc qui plus 1 Plus Pareil au combat Donc il donne Qui plus 3 A Gotenks Ok c'est nice Avec le végéto bleu Qui plus 2 seulement 10% Là ça doit être pareil Et là Il a seulement Attaque plus 10% Donc super Saiyan Zéro lien Avec le Guan Quand il part en spé Il augmente l'attaque De tout le monde De 20% Pendant un tour Ça voudrait dire Que pour rentabiliser Son passif Il faudrait le mettre Dans la rotation Et donc il faudrait Que je le mette A côté du végéto bleu Est-ce que ça vaut le coup Du coup je sacrifie La défense Donc on perd plus de PV Moi je suis pas Très fan Voilà Clairement Entre lui Pan Je préfère quand même Pan J'avoue que Ok si par en spé En première position Il booste l'attaque De végéto bleu Enfin des autres De 20% C'est cool Plus En tant que support Il augmente L'attaque et la défense De 25% Si je dis pas de bêtises Ok c'est cool Mais Ça demande En gros En fait je sacrifie Le néo support Dans la rotation Et moi ça m'arrange pas Parce qu'on sacrifie du coup Plus de défense Ensuite Logoku Qui stun A la base C'était une bonne idée Après je trouve que C'est pas une si bonne idée Parce que Bah c'est un stunner Déjà Végéto bleu Si tu veux vraiment Le rentabiliser Bah il faut le laisser contrer Après c'est pas dégueulasse D'avoir un stunner C'est juste quoi Idéalement Laissez Végéto bleu bloqué Après Il a pas First battle Alors qu'il te coûte 7 médailles Du Dokkan Battlefield J'ai eu Enfin j'ai fait l'erreur De lui donner mes médailles Parce que J'avais envie de le voir A l'oeuvre Tu vois Mais sauf qu'à l'oeuvre Il me fait pas rêver Il a le classique Voilà Comme Le Le Trunks Ikari Gagligan Père fils Les mêmes liens Qui plus 3 Et attaque plus 10% 10% attaque Plus 15% Super Saiyan Plus Pareil au combat Pareil ici Et avec le SG3 Gotenx Seulement Super Saiyan Voilà Moi je suis pas très fan De ramener le Goku Après 6 stun Pendant un tour J'avoue que ça pourrait servir Enfin ça te permet de souffler Pendant 2 tours Ensuite Ah oui La fameuse Harley Une des rares cartes Possédant La capacité de faire des dégâts Immenses Malheureusement Moi je la mets pas Dans la meilleure méta Parce que Bah de toute façon Tu vois les liens Ça fonctionne pas très bien Et la vitesse époustouflante Et dans une team Saiyan Bah ils ont tous pari au combat Donc elle a le seul Enfin le seul lien En commun avec tout le monde Là Enfin avec quasiment tout le monde On va dire C'est First Battle Donc 15% 15% Avec lui Elle a Innocent Et pareil avec lui Elle a Innocent Avec le Goku Ah avec le Goku Pardon Le Goku Le Gohan Ils ont qui plus 2 Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas Ça doit être Revival De toute manière Elle est en position de soutien Également Donc il sera Entre guillemets Sacrifié de la rotation C'est juste qu'en fait On a déjà trop de cogneurs Et puis En termes de stats Les 3 Enfin les 2 en haut Là La dépasse Gotenks Elle est utile Parce qu'il bloque l'aspect Du coup La rallye Elle est en soutien Elle aura du mal A partir en SP En fait Elle partira en SP Quand les 2 sont alignés Et qu'elle se retrouve En 3ème position Quand elle se retrouve Avec les 2 là Bah en fait Ils ont juste Des liens qui boostent l'attaque Et du coup Voilà Faudra faire attention Donc voilà Moi je la mets pas La rallye C'est vrai que c'est douloureux Enfin c'était douloureux De la monter SP10 Et ne pas l'utiliser Dans la team super endurance J'avoue que ça pique un peu Ensuite Checkons rapidement Allons plus vite Avec le Goku Qui a eu un Dokkan Donc il gagne Fierce battle Et comme pour tout le reste Attaque plus 10% Attaque plus 25% Plus Qui plus Ah non Qui plus 1 C'est vrai qu'il a pas paré au combat Il a pas paré au combat Et donc à chaque fois Il donne juste des boosts d'attaque D'accord Après c'était un soutien Ah oui c'était un support Pardon C'était un support Qui donne qui plus 2 Et un boost d'attaque Je me rappelle plus Je crois que c'est 20% Ou 25% Donc voilà C'est un support Qu'on peut utiliser Vu qu'il donne du ki Même s'il donne pas du ki Aux autres Voilà Il le donne avec son passif Et puis Ah c'est peut-être pas mal Le garder je dirais Enfin est-ce qu'il est mieux Que la râle La pan La pan donne plus de boost Mais il donne pas de ki A toi de voir Les deux sont viables Est-ce que tu préfères Privilégier Le fait qu'il donne du ki A tout le monde Ou est-ce que tu préfères Que Avoir un peu plus de défense Après Vu que cette team Il n'y a pas de soigneur Je dirais peut-être Favoriser un peu plus la défense Donc Malheureusement Voilà Moi personnellement J'aurais mis pan Même si du coup Je sacrifie un peu De boost d'attaque Tu vois On perd le super saiyan Ensuite Tiens Ah non pas elle La version Dokkan Avec le rebirth Alors On n'a pas beaucoup D'unités qui soignent En termes de super endurance Il n'y a que la Bulma Et En fait Si on joue comme ça Non pas comme ça Pardon Le Kaioken Si on joue comme ça Si on met Le Kaioken Du tournoi Le Dokkan Donc je rappelle Il transforme le ki rouge En ki arc en ciel Et si en plus On ramène la Bulma C'est peut-être jouable Dans le sens où Les ki arc en ciel Qu'on a créé Bon on la laissera Pour la Bulma Elle récupère 8888 PV Pour chaque ki arc en ciel Récupéré On peut en récupérer 5 Par tour Au max En choisissant ses ki Et puis Quand elle part en spé Elle récupère encore une fois 8888 PV Donc on récupère quasiment Plus de 56 000 PV Je crois Quand tout va bien Evidemment Elle se donne ki plus 4 En début de tour Donc même si elle a pas de lien Qui donne du ki Elle se donne à elle même Moins ki plus 4 Donc Elle va partir en spé Assez facilement Donc voilà C'est peut-être viable Aussi De la ramener Parce que voilà En fait là On a que On a que des gros cogneurs A la différence De la team extrême endurance Pourquoi Pour moi Pourquoi je trouve Que la team extrême endurance Est peut-être plus intéressante Parce que Elle est capable De tanker D'attaquer Et de se soigner Ça c'est assez important Alors que là La team super endurance Elle tape peut-être plus fort A certains moments Mais Elle a des petits problèmes De défense Il n'y a pas beaucoup de tanks Là-dedans Et puis Pas de soins Du coup Si je ramène la Bulma On va dire Ça pourrait compenser Le manque de soins Après bon Voilà Elle fera 0 dégâts Elle est un peu isolée Comme tu peux le voir Elle n'a aucun lien Avec le reste de la team Donc c'est à toi de voir C'est jouable Je pense que c'est viable On va dire c'est viable Peut-être après réflexion C'est peut-être pas mal De garder la pan Même si la passe super saiyan Elle compense par le fait D'avoir innocent Donc ça fonctionne avec Le Gotenks SSJ3 Et le Gotenks SSJ1 Et puis Elle booste la défense C'est à dire qu'en fait Dans le cas où On se retrouve avec les deux Bah VGW va être beaucoup plus tanké Encore une fois Et il va taper assez fort Dans le cas On se retrouvera Dans la rotation Avec les deux Gotenks Ça permettra de compenser La perte des 30% De défense Liée à son passif Du coup je me dis Que c'est peut-être Plus intéressant De ramener la pan Mais au final Encore une fois Ça se joue à pas grand chose Mais voilà Je pense qu'au final Je garderai cette composition Le Bardock Parce qu'il donne Un boost de ki Et un boost d'attaque Et puis niveau lien Il fonctionne assez bien Avec tout le monde Même quand il fonctionne pas bien Avec les autres Au moins il donne ki plus 2 La pan Bah il donne Un boost d'attaque Et de défense De 30% C'est la meilleure méta Super Endurance Pour le mois de mai En attendant De voir le prochain Neo LR Endurance Idéalement Faudrait qu'il soit Capable de soigner Et qu'il soit Orienté tank Comme ça On pourrait Vraiment compléter Cette team Elle rentre vraiment Très OP Là pour l'instant Elle est OP Mais elle a quand même 2-3 failles Je pense que En fait pour moi Une team OP C'est une team Qui est capable De faire un boss rush 2 Sans claquer Le moindre item Là on va devoir Quand même claquer Des items Je pense Donc voilà Je pense Quelqu'un qui soigne Ou qui apporte Un peu de tankiness Voilà C'est tout pour aujourd'hui Pour me soutenir Comme d'habitude Un maximum de pouces bleus Et si ce n'est pas encore fait Abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Une dernière chose Tu peux retrouver ces produits Dans ma boutique Le lien se trouve dans la description Si tu veux voir mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi une playlist Consacrée à tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Alors petite nouveauté Ces liens sont désormais Cliquables Même sur mobile